Pierre Palmade, ce témoignage crucial d'un proche présent à son domicile avant son grave accident de voiture. Le 7 février prochain, W9 diffusera un documentaire retraçant le drame provoqué par Pierre Palmade. Une enquête au cours de laquelle un témoin important brisera le silence pour la première fois devant les caméras. Le 10 février 2023, Pierre Palmade provoquait un grave accident de la route. Alors qu'il roulait sur une départementale de Seine-et-Seine, où il possède une maison à Céliambière, la voiture de l'humoriste est entrée en collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse. Un choc qui fait trois victimes, dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé, alors que l'acteur de 55 ans était sous l'influence de la drogue. Mis en examen avec l'obligation de soigner ses addictions, l'ancienne amie de Muriel Robin fait désormais profil bas. Alors qu'il est toujours sous contrôle judiciaire, le 26 septembre dernier, il a été entendu par un juge d'instruction, avant un procès qui pourrait s'ouvrir au printemps 2024. A quelques semaines du premier triste anniversaire de ce drame, W9 diffusera, le 7 février prochain à 21h05, un documentaire baptisé Pierre Palmade, La descente aux enfers. Que s'est-il vraiment passé ? Un témoin important dans l'affaire Pierre Palmade. Ce documentaire va ainsi revenir sur l'affaire qui a marqué un tournant pour Pierre Palmade, qui luttait contre son addiction à la drogue depuis des années. Quelques heures avant son accident, l'humoriste faisait la fête à son domicile où tous les excès étaient permis, entre sexe, alcool et drogue dure. Une soirée à laquelle a participé un témoin qui va se confier en exclusivité dans l'enquête de W9. Des déclarations qui s'annoncent cruciales pour comprendre la suite des événements. Dans ce documentaire, la chaîne promet également une archive édifiante et presque prémonitoire au cours de laquelle Pierre Palmade se confie à Laurent Boyer dans l'émission Fréquence Star. A l'époque, il évoquait ainsi sa peur des accidents de la route. Au programme également, les confidences d'Amis et de son ancien producteur. Autant d'intervenants qui permettront de comprendre l'affaire qui a marqué le grand public.